donc on a ici on doit on va faire le choc naro donc hier tu n'étais pas là pour apprendre à laha que tu t'es trompé il n'y a aucune différence autant dans la maison que dans la bdc soit des fenêtres encore une fois tu t'es trompé dans ce qu'il t'a dit julien non dans le must amoura mais pas dans le choc naro c'est bien là c'est bien là c'est le choc naro ça c'est le must amoura qui fait une une okimta c'est le must amoura donc la ramoura il dit aucune différence même à la synagogue il faut il faut des fenêtres non c'est must amoura il n'a même pas dit ça le must amoura il n'a même pas dit il ya besoin qu'à la maison il n'a pas dit ça le must amoura qu'est-ce qu'il dit le must amoura par rapport à la synagogue il dit qu'il dit qu'il doit avoir des peaux prend prends rien relis moi tu devrais réviser benjamin parce que tu t'embrouilles un peu sur les détails c'est dommage regarde c'est proche du but regarde c'est mixtamora c'est man ça dit ça se dit c'est la let c'est la l'étoile c'est la l'effet or c'est la l'étoile ou a l'oich c'est le but 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 il dit alors vas-y explique-moi comment t'analyses Benjamin nous c'est c'est à dire quoi c'est à dire il est juste de faire attention à cela, pourquoi tu ne travaillais pas dans les mots pourquoi il est marqué, où c'est marqué poste, c'est pas obligatoire il est juste de faire attention à cela puis Rav est-ce que maintenant il faut prier dans un endroit avec des fenêtres, je réponds il est juste de faire attention à cela et un mec à côté dit, ah le Rav il dit que c'est pas obligé comment t'arrives à dire il est juste de faire attention à cela c'est pas obligé, comment t'arrives à ça comment t'arrives à ça c'est hallucinant Nahon il est juste les aères basées de faire attention à ça et à plus forte raison tu veux te parler les aères basées les aères il n'y a pas marqué il n'y a pas écrit ça il n'y a pas écrit ça d'après toi vous remarquez il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué l'autre ça c'est ça qu'il dit Nahon les aères basées il est juste de faire attention à cela et dans la maison encore plus Nahon les aères basées les aères basées les aères basées alors c'est à dire quoi les aères basées il a dû en erreur ce terme il dit l'école chez Keg chez Mitpalel donc le mystabroi il a compris qu'il y a un plus grand devoir quand c'est à la maison que quand c'est à la synagogue ce qui n'est pas écrit dans le Shopanaro et le Rida s'oppose à cette lecture le Rida dit non dans la synagogue c'est pareil il a l'air il est possé comme le Rida et d'où on apprend ça du Shopanaro parce qu'il y a marqué il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué il n'y a marqué il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué ça rire sur quoi il dit Tov ? Yudbet toi tu préoles Daniel toi ? dans un trou à rein elle donne sur quoi ? alors c'est pas des fenêtres ? elle donne sur quoi ? en fait c'est une idée à partir du moment là on a trois fenêtres on peut sortir par là-bas et du coup j'ai rassuré ça donne en gros si je vois comme ça quand tu éteins quand tu éteins la lumière tu es dans le noir total ? un petit peu de lumière ah donc c'est pour ça que tu es lui comme ça le mustabura tu connais le phénomène Marco ? c'est subjectif lui il a embêté parce que dans sa synagogue il n'y a pas de fenêtres il a dit ah dans le synagogue il n'y a pas besoin ouais non j'ai pas compris on peut voir 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 il a bien pris avec un papa et quand même toutes les synagogues qui n'ont pas contre les notes c'est une idée Bédia Vade je ne sais pas comment l'exprimer dans la Lara il faut qu'il y ait des fenêtres quand il n'y a pas de fenêtres qu'est-ce qu'on fait on est embêté alors il faut qu'il y ait d'autres paramètres pour compenser là-bas je prie mieux là-bas je suis plus plus de cavernes voilà par exemple mais quand maintenant il y a des synagogues très bien alors j'ai favorisé celle où il y a des fenêtres ouais et quand maintenant je dois construire une synagogue ça me coûtait plus cher alors je vais je vais acheter le ils ont proposé la mairie au Ravisman ouais un sous-sol un pignan à côté de chez moi pour faire pour construire ça crée là de la pétalie pour les philodes les trucs ouais mais c'était en sous-sol il n'est pas le choix il n'est pas proposé autre chose non il n'a pas fait il ne voulait pas trop faire en sous-sol mais quand tu n'as pas le choix tu n'as pas le choix il y a de mal à saut mais il y a beaucoup il faut que tu sais j'ai un truc Benjamin il y a beaucoup d'alachot dans le cadre de la tefila c'est-à-dire on a du mal à prier alors si déjà tu arrives bien à prier c'est déjà pas mal comme on dit le nyan des fenêtres alors c'est l'air d'être le nyan pour aider à la Kavana il y a une ouverture vers Jérusalem pour mieux se projeter bien que je suis dirigé mais ça renforce de voir le ciel et d'être nirtin libo c'est des trucs de Kavana si maintenant il y a une prière c'est un goût que je n'arrive pas parce qu'il fonce il y a une sale ambiance et des fenêtres et une synagogue dans le Miklat où je prie à mon rythme alors il n'y a pas photo les fenêtres on va oublier les fenêtres c'est un Miklat c'est pas le vrai ciel mais ça ne marche pas ça on ne va pas être Nirna à la photo d'un photographe Goy qui se fait baptiser à l'église c'est une photo du ciel là-bas c'est pas Hachem qui a fait ce ciel pourquoi Libo Nirna quand il voit le ciel le mec il est ouf ça peut aider un peu moi ça ne veut pas que tu es trop pour dire non mais toi tu es complètement en Hachem pourquoi tu n'es pas là-bas pourtant lui aussi il est tunisien pourquoi il aime bien il donne des pécalères ça va il y a un nouveau à vos frères c'est important que tu amènes ton fils à un endroit où lui il aime même si c'est le balagan il a quel âge ton fils maintenant alors tu es d'accord comment on lit un Mishnamura ou pas il a même pas dit il a même pas dit il a une différence il a pas de différence bon disons que qu'est-ce qui se passe alors on a eu affaire ces dernières années à un mouvement de Tchouba donc il y a plein de minanimes qui s'ouvrent à droite à gauche les Sinaog n'en a pas assez donc voilà on fait dans un un Myklat et là on fait dans dans un réfectoire et là on fait dans un 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 asile de vieux et là on fait hein moi pour l'arbre c'est bien c'est forcément dans mon parti c'est ça alors c'est pas ah ouais quand tu pries à la maison c'est quoi c'est quoi c'est bon ça c'est quoi t'es sorti quand t'es sorti de ce mien t'as fait un créneau qu'est-ce qu'il y avait de sale il y avait des poubelles il y avait de l'eau ça et ça se sentait mauvais ça se sentait mauvais non alors c'est quoi le problème il y avait la chrénat Marco c'est pas parce qu'on n'est pas au plus qu'à laisser de l'huile de l'eau c'est bien de l'eau on dit la defilat tremper là dans l'eau tremper là dans l'huile qu'est-ce qu'il est Kadosh Marco t'as vu ou pas c'est pour ça que c'est mon erreur donc c'est bon Benjamin j'ai corrigé deux erreurs de lecture aujourd'hui t'as bien fait d'être venu on a donc les gouttelettes et on a maintenant et en plus sur ça le rave David Youssef il dit en efdel mais c'est Vada dès que c'est des rabbananes et qu'il y a une jita qui permet il permet tout lui il est tir au film le rave Odiah il a peur il savait de Mekel mais il avait une très grande irachamaï il savait de Mekel mais souvent il dit bon t'as vu l'armée lui Birklal pour lui était m'armée mais quelqu'un qui ne comprend pas vraiment il utilise des outils de rave Odiah et toutes les siroufis mais sans son irachamaï c'est une cata c'est la cata il y a qui utilise comme ça les outils de rave Odiah mais j'en connais j'en ai un là où j'étudie la promédie un rabbin alors bon comme il n'est pas ignorant alors c'est à la limite parce qu'il connait Rave Odiah donc il a lu en France de la Veda donc il ne dit pas n'importe quelle bêtise mais quand c'est un truc il n'a pas parlé mais il s'amuse avec tous les planifs il te permet des trucs incroyables alors qu'on vous dit il a une retenue quand même très bien c'est bon donc ça c'était un point important pour qu'on sorte clair au niveau de la la attends maintenant c'est que les vacances des enfants il n'y aura plus personne au bêtaménage il y a Aurel qui va garder ses filles il y aura Julien c'est fini quoi on ferme le bêtaménage qu'est-ce qui se passe c'est toi mais je ne vais pas faire un cours que pour toi quand même je t'habite à la maison toi toi Marco t'es libre donc on va faire un petit cours particulier comme ça en général je vous rappelais que quand maintenant c'est le début c'est le début c'est les vacances des filles c'est le début des vacances scolaires donc la femme elle dit ils vont faire les courses ils vont si ils vont ça normalement une femme qui a été formée au séminaire mais pas tout le monde ils ont acheté leur femme là-bas c'est important les moudes de mon mari on ne touche pas je vais garder les enfants pour que le truc mais pas toutes les femmes ont grandi dans ça elles se sentent déjà de syndicat toute l'année d'envoyer leur mari les moudes de laisser les vacances ça va c'est comme ça c'est normal justement elle est le travail les enfants sont en vacances le mari le matin il est libre parce qu'il étudie donc c'est-à-dire qu'il est libre alors des fois ça crée cette non j'ai une mémoire je me rappelle que en été il y a moins de monde il suffit de revenir moi je l'appelais j'ai dit t'es pas venu je viens pas demain mais c'est bon t'es prêt Marco t'es dans la feuille on finit mais pas la bonne j'ai d'autres feuilles je sais pas comment m'être débarrassé j'ai reçu des factures si tu veux il se lève pour prier le mec j'ai du mal c'est pas toi de me lever pour prier c'est quoi ta feuille pourquoi tu me regardes dans le blanc des yeux réagis réagis c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi Marco c'est quoi c'est quoi tu as compris hier le chat que j'ai voulu dire Marco où j'étais noyé alors je vais te expliquer ce que j'ai dit hier c'est assez simple c'est assez simple ce que j'ai dit hier je vais te dire ce que ce que j'ai voulu dire hier c'est toute la Gemara dans Brachot d'Aflamed qui nous dit qu'il faut diriger le corps vert mais le le coeur vert le corps vert mais le corps vert le corps vert mais aussi le coeur vert c'est ce que je dis ou pas Marco le corps vert vers l'Eritre Israël mais le coeur aussi vers Jérusalem vers le Temple vers l'Eritre Israël vers l'Eritre Israël vers le Temple c'est quoi le coeur tu peux être plus clair Marco c'est quoi la pensée la pensée de quoi ma pensée elle doit travailler j'ai entendu ta réponse c'est bon tu ne dis jamais si c'est bon c'est pas bon en général on va dire comme ça quand je dis rien c'est que c'est pas bon non non alors là les fois que tu dis quelque chose je te dis ah il y a fait Samuel là t'es plus content et tout c'est pas ce qui t'est arrivé Benjamin je pense que c'est passé vers l'Eritre Israël non pas du tout l'Eritre Israël vers Jérusalem l'Eritre Israël vers le Temple l'Eritre Israël vers le Codèche c'est quoi vers le Tchamayim c'est le rapport vers le Tchamayim ici relisons Shuronaro donc son corps il est donc son corps c'est quoi cette phrase c'est un Shuronaro Marc t'es obligé de le savoir c'est un churon qu'on enseigne dans certaines fois dans des parkings comment tu comprends Shuronaro c'est à quoi ces pensées tu l'as déjà dit cette phrase je t'ai dit c'est à quoi ces pensées si tu dis Manoréa Marco si tu dis maintenant tu tournes ton corps vers Israël mais ta pensée dans le Codèche et Codashim je veux bien mais c'est pas ça qui écrit on te parle de on te parle de Yerushalayim le Temple et Codèche et Codashim c'est quoi ces poupées russes c'est le corps physique et pourquoi on parle de Yerushalayim Mikdash je vais Codèche et Codèche et Codashim alors c'est plus le corps spirituel tu as changé de Pshad déjà non non tu as changé de Pshad on ne t'a pas dit de te rendre dans le Codèche et Codashim d'après ce que tu es en train de dire non 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 si l'enjeu c'est comme si je suis dans le Codèche et Codashim tu n'as pas besoin de parler je parle directement c'est tellement facile de le dire pourquoi on a besoin de donner du chemin pourquoi on a besoin de donner le chemin pourquoi faire il y a des gens qui sont dans le Codèche et Codashim quand je suis en Kutlaret si maintenant j'ai une âme de me tourner vers Israël mais de sentir comme si je me tiens dans le Codèche et Codashim on peut le dire ça on peut l'écrire comme ça on aurait dû dire on aurait dû dire comme ça Yerazir Panaf Kenegedir Israël mais Echavène Keilou Omed et Codèche et Codashim pourquoi on te dit Echavène donc Marco est en train de donner la réponse il est en train de donner la réponse il a dit comme ça tout ce qu'on est en train de voir ici c'est pas la Chod Kavanot on n'est pas dans le Siman Tzadik on ne parle pas du tout de fantasme de projection virtuelle de pénétration dans des sphères imaginaires là on parle de direction que comme il a dit Marco comme t'es loin t'es en route de la Arese on va dire dirige toi vers le Codèche et Codashim on dit mets ton corps vers l'Eretz Israël oui mais le but nous on n'est pas sioniste le but on n'est pas sioniste on est sioniste et comme le mot sioniste a été sali par les Ben Gurion et les autres on dit qu'on n'est plus sioniste à cause d'eux avant eux on disait qu'on était sioniste maintenant on ne peut plus le dire parce qu'ils ont sali le terme oui c'est sioniste parce que le Betamigdash il n'est pas à Berlin le Betamigdash il n'est pas à Brooklyn il n'est pas à 7770 le Betamigdash il est en Israël donc la terre elle a un statut particulier la terre d'Israël Barour la ville de Jérusalem un statut particulier Barour l'endroit où il construit Betamigdash un statut particulier Barour Barour alors donc il faut il faut prier vers on ne peut pas te demander on avait vu ouais dans les Mephersim on ne peut pas demander de prier vers le Code de Jérusalem tu es tellement loin ça ne veut rien dire à l'époque il n'y avait pas ni de carte ni de boussole même avec la boussole à moindre petit degré tu commences c'est impossible quoi donc si c'est impossible de t'imposer un truc pareil c'est réel on ne t'impose pas des choses fausses mettant en direction de Code de Jérusalem il dit mais pourquoi c'est n'importe quoi mais Chay ils ne vont pas t'imposer quelque chose de débile je ne peux pas me diriger à Code de Jérusalem c'est un point tellement petit je suis tellement loin dirige-toi vers Israël ouais ça c'est chayard mais comme le but ce n'est pas Israël c'est de de tous converger vers Israël de tous converger alors ceux qui sont en Israël ils vont tous converger vers Israël ceux qui sont en Israël ils vont tous converger vers Kodesh et Kodeshi et ceux qui sont en Israël ils vont converger vers vers le but Amidash et les Amidash et les Amidash donc maintenant on veut tous maintenant converger ensemble et il y a une de tous prier vers un même point donc même si au niveau de mon corps je ne peux pas être précis je vais corriger l'imprécision de mon corps en étant mon corps il est dans une certaine direction mon corps est dans une certaine direction approximative et je vais être mis de Kaven je vais compenser le manque de précision de mon corps en me projetant pas qu'il où je me tiens dans le bête aménage c'est pas ça en me dirigeant vers le Kodesh et Kodeshi bien que mon corps ne peut pas se diriger dans le Kodesh et Kodeshi je me dirige dans l'esprit vers le Kodesh et Kodeshi j'améliore la direction de mon corps qui ne peut pas être précise j'affine la position de mon corps qui ne peut pas être précise je suis dans la direction globale vers Israël mais en vérité dans ma Kavana je me dirige vers le Kodesh et Kodeshi le corps ne peut pas se diriger vers le Kodeshi mais je me mets en direction d'Israël pour me diriger vers pour me diriger vers le bête aménage pour me diriger vers le Kodeshi donc le but c'est de tous converger vers un même point mais c'est pas vrai au niveau du corps on ne converge pas vers un même point au niveau du corps parce que c'est impossible d'arriver à une telle précision maintenant tu viens faire un schéma tu prends chaque juif qui prie tu viens faire des schémas comme ça un petit juif comme ça et donc tu mets la tête tu mets le corps et tu vois maintenant la direction du vecteur qui est perpendiculaire au corps on ne va pas arriver à une convergence parce que c'est tellement loin on ne peut pas arriver à une convergence donc avant de faire le vecteur qui sort de chaque prière on ne regarde pas le corps on regarde le corps plus l'intention donc il y a disons ici je suis en France donc il y a le corps qui est tourné vers Israël il arrive jusqu'en Israël d'Israël il arrive jusqu'à Jérusalem tu vois et de Jérusalem jusqu'au Bethamigdash et Bethamigdash jusqu'au Kodesh donc ça peut faire comme ça mais c'est une intention pas qu'il ou je me trouve dans le Bethamigdash vous avez l'osé ça c'est dans le 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 c'est pour pouvoir pallier au problème technique c'est ça que je vous expliquais hier dans un français peu soutenu avec une une tension en 9,6 je ne sais pas enlève tes chaussures mets une flaque d'eau mets 220 volts on versait quoi l'attention de base tu entends Marco ou pas ? tu as compris mieux ce que j'ai voulu dire hier et pourquoi j'ai dit ça hier j'ai dit donc celui maintenant qui ne peut pas se tourner vers qui est sur son ramor ou qui est sur son bateau ou bien qui est aveugle ou bien qui est paumé alors lui il y a une âme de mitkavem ou kodashah kodashim c'est d'affiner ce que le corps a commencé c'est ça que le rambam il dit dans tous ces cas-là il met tout dans le même sac très belle la chrina ça veut rien dire kodashah kodashim je suis pas dans la bonne direction j'ai dit ça pour expliquer le rambam pour expliquer le choukhanarou parce que je crois dans ses vignes qu'est-ce qu'il dit il parle pas du du maître qui est sur hamor parce que le problème qu'on avait c'était dans la mishtah il marquait celui qui est sur hamor dans le bateau on a dit il y a un problème le rambam il n'a pas compris comme ça il les a mis dans chrina parce que la mishtah elle est condensée elle veut tous apprendre d'un coup et quand la braïta elle veut elle nous met le doigt sur chaque enseignement sur chaque chose elle commence elle dit voilà c'est marrant parce qu'elle commence d'abord par le souma dans l'alakha qui nous impose de nous diriger vers elle nous parle de celui qui ne peut pas se diriger c'est marrant pour nous dire que le but en vérité de se diriger vers Hachem le but de se diriger vers Hachem Hachem il a laissé un point de contact dans le Kodesh à Kodeshi Zéchar à Shamaim donc nos prières doivent être tournées là-bas donc tout l'homme israël doit être tourné là-bas normalement il faut se tourner vers Hachem parce que c'est le point de contact Hachem il a son oreille qui est collée là-bas il a une longue oreille ouais du ciel jusqu'à l'endroit et là-bas il faut tourner nos prières là-bas quand je parle ça fait du vent le vent il est tourné vers là-bas mais quand je donne le dos à Israël pour une raison X, Y, Z par exemple la synagogue elle est mal positionnée comme à Paris il n'y a pas une seule synagogue qui est dans la bonne direction vers Israël est-ce que là-bas il faut accomplir ce qui est écrit dans le Ishmatziah que Hidkavel l'Israël l'Hidkavel l'Yerushala l'Hidkavel les Bétamigdash en fin de compte on a trouvé une erreur dans le Ishmatziah c'est justement il dit le Ishmatziah au début il dit sinon je ne suis pas là David pour assister à ce grand moment il a marqué avant Tadfila l'Hidkavel l'Israël l'Yerushala l'Hidkavel c'est pas vrai j'entends j'entends je suis là j'entends j'ai l'Hidkavel je me suis réveillé il n'y a pas cette Kavana tu as mis la Kavana c'est uniquement quand tu es là dans la bonne direction ça ne suffit pas de tourner ton corps approximativement vers parce que même quand ici on prie vers là-bas il y a une certaine construction de la synagogue je crois que c'est Bidouk en France de Jérusalem c'est Bidouk c'est jamais Bidouk donc on doit maintenant dire que la direction dans laquelle on prie comme chaque synagogue elle est un petit peu alors affine avec ton cœur pour qu'à la fin l'Abraïta nous dise l'Abraïta nous dise le lèvre il converge le corps pas forcément tu comprends Marco tout ce qu'on a travaillé c'est pour rêver à ça quand je donne le dos ou je ne suis pas dans la bonne direction pour une raison XYZ on parle plus de Kodashi dans le Shokanarour dans la Braïta parce que tu donnes le dos Biklal le Kodashi affine ta position corporelle pour dire ce que je me dirige en vérité je ne peux pas Kodashi mais mon idée dans mon cœur c'est d'arriver jusque là-bas pourquoi ? parce que c'est mon cœur il est vers le ciel donc je m'adresse à Dieu directement vers le ciel parce que je donne le dos au portail donc je m'adresse au ciel la vue chez Benjamin je comprends ce que je suis en train de dire Benjamin en fin de compte ou pas trop non c'est la même idée réécouté c'est la vidéo de ce que j'ai dit hier je n'ai pas dit plus hier sauf que hier je vous ai prouvé dans les mots du Rambam il y a des gens qui affirment des choses et moi j'essaie de vous les prouver après l'avoir prouvé en fin de juge je vous ai fait ce résumé là et je le reprends mais je vous l'ai prouvé du Rambam pourquoi on parle maintenant pourquoi je vous dis ça parce que le Mishitamboura il n'a pas compris comme ça il a dit un Khidouche qui n'est pas écrit dans les Puskis Mishitamboura et un Yudati je ne comprends pas ce Khidouche regardez le Mishitamboura il dit Mishitamboura quoi ? Mishitamboura lui on va commencer le Aleph on va commencer le Aleph de continuer la direction de ton corps approximatif vers Jérusalem de continuer la direction de corriger la direction approximative de ton corps vers le Temple et vers le Kodesh à Kodesh il commence bien Mishitamboura il ne peut pas arriver à vraiment tenir son corps par rapport à Jérusalem et ça je ne suis pas d'accord Mishitamboura pourquoi je ne suis pas d'accord pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça parce que si c'est ça la Kavana qu'on te demande d'avoir de te projeter comme si tu es dans le Betamida je connais ça la Kavana comme on va voir dans le Siman juste après pourquoi ? il te dit il te dit là-bas je peux aussi me projeter dans le Betamida c'est ça ma preuve ah là Benjamin elle a lâché elle a lâché non tu n'as pas compris se projeter comme si je suis là-bas et tout habillé en coin de gadole c'est quoi ma question contre Mishitamboura c'est quoi ma preuve j'ai une preuve le Shukhanarour c'est lis le le Seif Guimel du Shukhanarour tu n'as pas marqué les Kodesh et Kodeshim mais d'après Mishitamboura quel rapport tourner ? oui une question je ne sais pas ce qu'il pense le Mishitamboura mais encore une fois David n'est pas au courant mais le Sido Mishitamboura ce n'est pas le Rav Mazouz qu'il a écrit d'accord c'est à l'origine le Rav Amrussi qui a interdit le Rav Mazouz et qui a essayé de suivre au maximum l'achat du Rav Mazouz mais il a pris certaines positions personnelles le Rav Mazouz il n'était pas dans tous les détails est-ce que le Rav Amrussi c'est possible mais ce n'est pas sûr ce n'est pas son livre ce n'est pas exclu mais ce n'est pas sûr et même si Rav Mazouz il pense comme ça nous on a construit un sujet on voit bien que quand le Shukranarour il a écrit un séif le séif guimel il s'ytera à quoi ? sinon il aurait pu ne pas écrire le séif guimel d'après justement on n'a pas besoin du séif guimel tout le temps il dit ça c'est qu'il y a une ala mais maître qu'on a appris la braïta quand tu ne peux pas tourner dans la bonne position tu ne sais pas alors tu n'as plus un enyane de te connecter au Kodashya Kodashim il n'y a plus de enyane c'est ce que était Mekhadashtabraïta et c'est ce que tranche le Shukranarour donc d'après l'explication justement on ne comprend pas la main enyane c'est toujours bien pour se faciliter la Kavana ah mais pourtant il y a écrit dans le Shukranarour Siman Tzadiké il y a marqué tu penses que tu penses que comme si ton cœur est connecté à Kadej Mokou qui est dans le ciel tu vois Tzadiké Tzadiké c'est plus haut dans ma feuille c'est plus haut voilà exactement c'est ce que je vais expliquer Tzadik Dalet on parle de l'orientation du corps et comme maintenant et comme maintenant je ne peux pas me tourner vers Israël ou je ne sais pas c'est où Israël alors je me connecte à Kadej Mokou et si tu me demandes c'est quoi me connecter à Kadej Mokou alors là je vais voir dans Tzadiké et alors je vais je vais me projeter comme si je suis dans le Bétamique d'Aash il ne parle pas de Kodaché Kodachim il ne parle pas de Kodaché Kodachim tu vois il y a une nuance ici Marco on ne parle pas de Kodaché Kodachim nous dans notre marat de la mène on arrive toujours à Kodaché Kodachim c'est ça le point de convergence pourquoi il parle ici de Bétamique d'Aash parce que sentir on se replonge dans la peau d'un juif enfin du Kodaché d'un juif un juif il allait servir à Kadej Mourou dans le Bétamique d'Aash donc tu te retrouves dans le Bétamique d'Aash tu ne te retrouves pas dans le Kodaché Kodachim donc ce qu'il dit Mishta Moura c'est faux je suis en méfouroche il ne dit pas qu'on se retrouve dans le Kodaché Kodachim on se retrouve dans le Bétamique d'Aash pas dans le Kodaché Kodaché Kodachim il sait qu'il se retrouve dans le Kodaché Kodaché le Kodaché Kodaché tu te prends pour le Kodaché c'est pourri mais tu t'es déguisé ou quoi ? non tu dois être repongé dans la peau d'un juif il fait son avô dans le Kodaché 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 tu es dans le Bétamique d'Aash tout l'homme Yisrael qui transpire qui sue autour de toi qui se prosterne qui renifle ouais avat Yisrael ah oui celui qui a Sénat Réname il ne supporte pas le Bétamique d'Aash sans les pieds ouais et tu es dans le Bétamique d'Aash avec tout le monde tu te retrouves dans le Kodaché Kodaché tu t'es pris pour le Kodaché Kodaché c'est quoi ? c'est un plan Bénèque le mec il va être le Vizir à la place du Vizir ouais mais moi je suis content que Lapid il soit au gouvernement non c'est pas pire c'est à dire que Lapid c'est un pourri mais au niveau maintenant du pays dans lequel nous vivons qui est une démocratie au moins ça correspond à une démocratie il y a quand même il y a une bonne partie des gens qui lui font confiance alors que Bénèque c'était une prise d'otage c'était comment trafiquer des lois pour arriver au pouvoir contre eux comment dirais-je l'intention de tout l'âme Israël d'accord ? pourquoi tout l'âme Israël ? parce que personne n'a voté pour lui et ceux qui ont voté pour lui étaient contre lui quand il arrive au pouvoir donc il était soutenu par personne ça s'appelle un dictateur alors que Lapid il a des opinions qu'on ne partage pas mais une partie du ami Israël le suive donc ça correspond à une démocratie est-ce qu'on est d'accord avec la démocratie ? non c'est pourri la démocratie avant l'en attendant c'est ce qu'on a et il faut accepter les règles du jeu mais Bénèque il a trafiqué les règles du jeu il a pas que Bénèque non il a plus ouais ? non jusqu'aux élections quelles élections ? ben là il va y avoir des élections encore ? oui ouais ouais